Saleté de poste. Allez, tu vas marcher, oui ? Tapasunjob, jeune mot savoureux pour décrire une rencontre informelle entre nouveaux arrivants en recherche d'emploi et acteurs économiques du Bergeracois, est une manifestation pilotée par la jeune chambre économique de Bergerac, à déguster sans modération. Bonjour, l'opération Tapasunjob est en oeuvre pour la première fois à Bergerac. Pouvez-vous nous en expliquer sa teneur ? Bien sûr, alors Tapasunjob c'est une action tournée pour l'emploi qu'organise la jeune chambre économique de Bergerac, suite à une idée originale de la jeune chambre économique d'Agen. Le but est d'organiser une soirée conviviale entre les décideurs locaux, qu'ils soient institutionnels ou chercheurs d'emploi, et les conjoints de personnes nouvellement arrivées dans la région et en recherche d'emploi. Alors justement, le public ciblé par cette opération ? Alors, de tous les âges, la condition sur laquelle nous nous sommes arrêtés, les nouveaux arrivés dans la région, donc en Dordogne et plus précisément le Bergeracois, en recherche d'emploi. Est-ce que ces gens-là ont une problématique beaucoup plus prépondérante que les gens du cru ? Alors, pas du tout, malheureusement il a fallu faire un choix. Nous avons fait plusieurs études, il s'est avéré qu'une des problématiques des entrepreneurs locaux était le rapprochement de conjoint, puisque suite à recrutement ou par rapport à des démissions, l'incapacité du conjoint à trouver un emploi dans la région provoquait le départ ou l'annulation du contrat en cours. Donc nous avons décidé de cibler sur cette mesure-là, sur ce paramètre-là, puisque ce n'est pas l'intention qui manque, ni le courage, mais on ne pourra pas répondre à toutes les demandes et malheureusement à toutes les spécificités des chercheurs d'emploi. Plus précisément, l'opération TAPA un Job ? Alors, l'opération consiste à offrir à ces nouveaux arrivants toutes les clés en notre possession pour faciliter et stimuler leur recherche d'emploi. Cela passera par la rencontre d'institutionnels et de décideurs locaux entrepreneurs qui vont pouvoir les aiguiller, étudier leur CV, le diffuser, leur donner de bons conseils spécifiques à cette nouvelle région qu'ils découvrent. D'accord. Alors, par rapport aux associations qui aident à la recherche d'emploi ou même Pôle emploi, quelles sont les différences fondamentales avec vous ? Alors, la différence fondamentale, c'est que nous sommes bénévoles et que nous avons monté cette action sur notre temps libre. Nous sommes une équipe de 7 personnes qui avons travaillé depuis 3 mois sur cette action. Pour information, Pôle emploi participe à titre d'institution à l'événement. Donc, nous ne venons pas substituer leur rôle du tout, nous venons leur donner un coup de pouce parce que je pense qu'aujourd'hui, on ne peut que donner des coups de pouce dans cette lutte contre le chômage. Alors, cette action n'aurait pas pu voir le jour sans AEA, Formation Prévention. La boutique Traiteur, donc la Libellule Traiteur, le CURB, Intermarché de route de Saint-Elvert et la mairie de Bergerac. Et comment ces gens interréagissent entre eux par rapport à votre action ? Alors, la sensibilité de tous ces partenaires est vraiment axée sur partager leur réseau à ces nouveaux arrivants, leur ouvrir leur propre réseau pour les aider à trouver des contacts, à faire diffuser leur CV et éventuellement leur proposer un emploi s'ils sont en situation de recherche, ce qui n'est pas forcément le cas pour chacun d'entre eux. Donc, sans forcément chercher eux à recruter ? Tout à fait. Lorsque nous avons présenté le projet, il y avait autant d'impact en termes de nécessité, si vous voulez, à accueillir ces personnes pour les aiguiller qu'à leur offrir un réseau déjà existant, dont son détenteur, ses décideurs locaux. Vos partenaires, quels sont leurs rôles essentiels ? Alors, nos partenaires ont pu nous soutenir à plusieurs niveaux. Déjà en participant à l'action, c'est-à-dire que nous avons tout mis en œuvre bénévolement pour organiser l'action. Maintenant, les entrepreneurs le feront de cette façon-là. Donc, les partenariats avec les entreprises tiennent du bénévole et de leur participation physique à l'événement. Nous avons eu effectivement besoin de partenariats financiers. Donc, des entreprises nous ont donné un coup de main pour financer la location de la salle, les boissons, les tapas, puisque sans tapas, il n'y a pas de tapas and job. Et puis, évidemment, les institutionnels qui, eux aussi, nous ont donné un coup de main par leur présence. On peut citer le CIVRB qui nous accueille dans ses murs et qui nous fait le privilège de nous laisser carte blanche sur une demi-journée pour organiser l'événement. Et cette manifestation est-elle essentiellement locale ou est-elle des ramifications qui vont au-delà de nos frontières ? Alors, Tapas and Job est une action qui est née à Agin, dans la jeune chambre économique d'Agin, depuis 4 ans. Pour la petite histoire, nous avons repris l'action Tapas and Job l'année dernière pour la mettre en place ce mois-ci, le 13 juin. Il faut savoir que c'est un projet qui a été retenu au niveau de la jeune chambre économique française au niveau national. Donc, en 2014 puis 2015, des actions similaires Tapas and Job s'organiseront dans les 160 jeunes chambres économiques françaises locales. Bergerac précurseur ? Bergerac précurseur, tout à fait. Et quel est le bilan qu'on peut en tirer pour ces 4 premières années et les perspectives à venir ? Alors, le bilan, il est plus que positif, puisque le bilan a mis en avant cette pertinence de réponse à cette spécificité de recherche d'emploi, comme vous l'avez évoqué tout à l'heure. On n'est pas généraliste par rapport à la recherche d'emploi, mais la réponse est avérée pertinente, puisque suite à ces rencontres-là, des recherches d'emploi qui stagnaient ont pu être débloquées. Il y a eu des embauches lors de ces soirées Tapas and Job. Et surtout, il y a eu, et je pense que c'est toujours important, le sentiment d'être épaulé dans sa recherche d'emploi par un autre organisme que les organismes, comme vous citiez tout à l'heure, Pôle Emploi. Il y a des associations aujourd'hui sur le terrain et des personnes qui sont préoccupées, qui se préoccupent de l'emploi. Donc, en un mot, Tapas and Job à consommer sans modération ? Exactement. Emploi plus convivialité égale Tapas and Job.